Géorges Sande a trop souvent été réduite aux tenues masculines qu'elle avait choisies pour voyager plus commodément, à ses amants illustres, on pense à Alfred de Musset ou à Frédéric Chopin, ou encore à des romans champêtres, La Petite Fadette ou La Maraudière. En fait, elle est une très grande figure des lettres du XIXe siècle et également une très grande figure de la cause des femmes. Elle est née en 1804 dans une famille à moitié aristocratique, elle était l'arrière-petite-fille du maréchal de Saxe et en partie populaire. Elle a été élevée par sa grand-mère à Nohans et en 1822, elle a fait un mariage calamiteux avec un avocat qui s'appelait Casimir Dudevant et qui l'a maltraitée. Elle a décidé de le quitter en 1826, ce qui a bien sûr fait scandale. Et c'est à partir de 1830, installée à Paris, qu'elle va vraiment devenir Georges Sande au spectacle en participant aux Trois Glorieuses qui vont entraîner la chute de Charles X. À partir de ce moment-là, Georges Sande va finalement organiser sa vie autour de quatre grands combats. D'abord, elle va choisir d'être une femme de lettres à part entière. Elle laisse une œuvre immense, 70 romans, très divers, mystiques, romantiques, champêtres, mais aussi fantastiques. Elle écrit des pièces de théâtre, elle est aussi journaliste, elle écrit dans la revue des Deux Mondes. C'est une œuvre immense, elle est aussi l'amie des plus grands, de Victor Hugo, d'Honoré de Balzac et bien sûr de Flaubert dont elle défendra sa langue. Ensuite, c'est une grande voyageuse avec un véritable talent de sociologue qui nous décrit la vie en Italie, en Suisse, à Mallorque, où elle voyage pendant toute sa vie, également la vie des paysans en France. Et puis c'est une femme engagée qui comprend et adhère au début du socialisme. Elle est l'amie de ceux qui vont inventer le socialisme français, Eugène Su, ou encore le Drurelin. Et elle verra, elle connaîtra, elle accompagnera la terrible année 1848, avec notamment la répression des journées de juin 1848. Elle sera ensuite l'avocate auprès de Napoléon III des réprouvés et des exilés. Et puis c'est aussi une grande avocate de la cause des femmes. C'est une des premières femmes à avoir vécu de sa plume, avoir assumé sa liberté, y compris face à beaucoup qui la moquèrent, on pense au frère Goncourt ou encore à Baudelaire. Et pour toutes ces raisons, on peut dire que celle qu'on appelait à la fin de sa vie la bonne dame de Nohant a en fait été la grande dame des Nohants. Sous-titrage Société Radio-Canada